toujours dans la recherche d'améliorer la l'environnement de la personne avec handicap en novembre 2016 le rapport pifteau dit le rapport zéro sans solution est venu apporter justement des injonctions pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le parcours des personnes avec handicap donc comment en proposant des réponses et des orientations à la fois adapté et durable à toutes les situations rencontrées par les personnes en situation de handicap comment en favorisant une meilleure connaissance une appréhension et un meilleur suivi des attentes besoin et parcours des personnes en situation de handicap en faisant évoluer vers une plus grande flexibilité l'organisation de l'accueil et de l'accompagnement par les établissements en ne raisonnant plus en termes de place mais en logique modulaire une problématique comment faire évoluer des situations de handicap et de construction de solutions d'accompagnement pour permettre des parcours de vie sans rupture structure du rapport une prise de conscience des ruptures de parcours avoir toujours pour chacun et chacune une réponse adaptée revisiter la notion d'orientation la NDPH doit soutenir aussi les pouvoirs publics hisser les savoir-faire les coordinations locales également les moyens supplémentaires pour les réponses territoriales une démarche systématique à court moyen et long terme des propositions au principe du des fondements et une approche par les parcours de vie un décloisonnement dépasser la logique de place une responsabilisation de tous les acteurs le principe de subsidiarité comme mot d'ordre c'est à dire un accompagnement dans le milieu ordinaire dans le milieu spécialisé s'il n'y a pas de possibilité dans le milieu ordinaire en résumé il s'agit de trouver des solutions d'accompagnement par les autorités et principalement par les autorités locales de la personne avec handicap sans créer de rupture dans sa prise en charge et ce quel que soit son handicap sa situation professionnelle et son âge j'ai souvenir d'une situation qui qui nous a été imposée nous avions travaillé sur un groupe de jeunes adolescents déficients intellectuels et nous avions un jeune homme qui était un jeune adulte qui attendait une place dans un établissement il avait une déficience intellectuelle mais il avait un savoir-faire pratique et donc nous cherchions vraiment un établissement de vie où il y est dans lequel il y ait des activités qui lui permettraient de s'épanouir nous ne trouvions pas d'établissement personne ne pouvait le recevoir et finalement nous avons trouvé un établissement qui avait une place libre mais qui recevait des personnes très très déficitaires et nous avons pris cette place parce que sinon il bloquait l'entrée d'un autre jeune sur son groupe et ça ça ne va plus arriver donc on